Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit encore avec vous en cette soirée. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est encore avec une immense joie que nous nous retrouvons ce soir afin de partager la parole du Seigneur. Et je crois que chacun d'entre nous, le Seigneur, viendra encore le visiter, viendra l'éclairer, viendra le préserver. Alléluia. Shalom à ton moment Dieu, merci. Que la paix de Dieu demeure à tes côtés. Alléluia. Je vous prie que cette soirée encore soit une soirée de bonnes nouvelles. Que ce mois d'où ton corps soit de ce mois de bonne perspective. Et que le Seigneur, l'Ami fidèle, soit avec nous. Shalom à ton moment Nina, que le Seigneur soit avec toi et qu'il te garde et qu'il te préserve. Shalom à ton moment Gigi, que la paix de Dieu demeure aussi à tes côtés. Sois béni, Maman Reine, que le Seigneur demeure aussi avec toi. Alléluia. Nous nous retrouvons ce soir encore pour notre temps d'enseignement, le dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'édification, un temps de restauration. Et je sais que le Seigneur encore viendra nous parler, viendra encore nous communiquer sa parole. Nous allons sans prier du Seigneur confier ce moment, que Dieu vienne encore prendre le contrôle de ce moment pour que nous sommes tous édifiés. Père, ce soir, je vais t'inviter encore à cette soirée afin que tu viennes être avec nous. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces personnes-là que tu bénis, toutes ces personnes-là que tu visites. Merci pour toutes ces personnes-là, Père, pour la vie, pour la grâce qui en découle. Père, pour le miracle, pour la guérison, pour les bonnes nouvelles, pour les restaurations, pour tout ce qui se passe, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de chaque personne, mon Dieu, que tu mets au large. Nous voulons te lever et encore te dire merci pour cette soirée. Merci de marcher à nos côtés. Merci parce que nous savons que ce mois d'août sera rempli de bonnes nouvelles, de perspectives et de paix, de beaucoup de tes bienfaits. Bénis ce moment. Dispose nos cœurs à l'écoule de ta parole. Que ta parole soit un socle. Que ta parole vienne nous conduire, vienne nous guider. Bénis sois-tu. Je remets toutes les choses en ta main et que ton esprit soit avec nous pour nous orienter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce encore inonde nos vies. Sois béni, ma fille, à combien ? Sois béni, Emmanuel, ma fille, sois béni. Que le Saint-Esprit de Dieu se soit encore au rendez-vous pour nous communiquer la vie, pour nous communiquer sa grâce à Loulouia. Et je sais que chacun de nous sera édifié à Loulouia. Hier, nous avons enseigné sur comment obtenir, à Loulouia, le salut, à Loulouia. Et nous avons dit que pour obtenir le salut, il faut croire, croire, invoquer Dieu, et ensuite recevoir, à Loulouia. Nous avons dit recevoir la foi, l'obéissance, à Loulouia. Et nous avons dit aussi qu'il était important d'accepter Jésus-Christ, de reconnaître son état, à Loulouia. Et de marcher dans une vie d'obéissance à Loulouia. Et je sais que le Seigneur vous a fait du bien. Ce soir, nous verrons, à Loulouia, comment travailler à son salut, ou bien entretenir le salut à Loulouia. Ce cadeau que Dieu nous a donné, c'est un cadeau. Il faut l'entretenir. Ce cadeau-là, il faut veiller. Parce qu'il y a quelqu'un, on l'appelle l'ennemi, le diable qui est là, il n'est pas content qu'on ait ce cadeau. Imaginez-vous quand vous êtes assis et qu'on vous donne un cadeau, quelqu'un assis et il dit, mais c'est là même là. Pourquoi c'est elle qui donne ce cadeau-là ? Il va essayer de voler votre cadeau, mais il va essayer de vous attaquer à Loulouia. C'est pourquoi il est important. Nous avons reçu gratuitement ce cadeau de Dieu. Nous avons reçu à Loulouia le salut à Loulouia. Il est important de travailler à notre salut à Loulouia. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller à cet effet inversé. Et nous allons ensemble continuer dans notre enseignement de ce soir à Loulouia. Comment travailler à son salut ou entretenir son salut à Loulouia. Loulouia, le salut vient de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, mais il faut l'entretenir. Loulouia, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12, il est écrit. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. Alléluia. Ici, l'apopole va nous exhorter. Alléluia. L'apopole, c'est lui qui a parlé de salut. C'est lui qui a dit qu'il était important pour nous qu'on puisse adorer, qu'on puisse chercher sa face, qu'on puisse louer le Seigneur. C'est l'apopole qui a dit que la grâce éphésie qu'on a lu la dernière fois, c'était un épître de Paul. Quand il dit, vous êtes sauvés et le Seigneur ne vient pas de vous, c'est la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Alléluia. Donc, l'apopole, le même Paul dit qu'à ce passage-là, il dit, mais bien-aimé, alléluia. Il dit, mais bien-aimé, comme vous avez toujours obéi. Donc, il nous demande d'obéir. Mais obéir à quoi? Obéir en travaillant. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Philippiens 2, 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quand on parle de travail, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en place, alléluia. Un travail, c'est une effort que tu fournis, alléluia. Tu ne fournis pas l'effort pour avoir le salut. Le salut est un cadeau de Dieu. Mais pour le garder, pour le préserver, pour l'entretenir, Paul dit de travailler, alléluia, à notre salut, avec crainte et tremblement. Mais pourquoi il dit crainte et tremblement, alléluia? Crainte et tremblement, que nous puissions respecter ce que Dieu nous demande, alléluia. Parce que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous allons bafouer ce salut-là. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous marcherons comme nous voulons. Et aujourd'hui, on entend certaines doctrines, alléluia, qui fugent dans le milieu chrétien, qui disent que c'est une doctrine qui est beaucoup émise ces derniers temps, qui dit que quand on a le salut, on ne peut pas perdre le salut. Et quand on ne peut pas perdre le salut, on peut vivre comme on veut. On peut marcher comme on veut et puis on sera sauvé. Chrétien, c'est une erreur de penser comme ça, alléluia. Et nous le verrons tout à l'heure, quand on va rentrer en profondeur enseignement. C'est une erreur de dire, comment je le salue, comment j'ai tout, je dois marcher comme je veux, je dois faire ce que je veux. Attention, alléluia. Et c'est une erreur. Parce que Christ, même étant le Fils de Dieu, étant suité, il nous a montré le chemin, il nous a montré comment marcher. Nous aussi, nous devons aussi marcher d'une manière pour honorer ce Dieu-là. Parce que Dieu va t'arracher, mais il faut honorer ce Dieu qui t'a fait un cadeau. Quand une personne te fait un cadeau, alléluia, ce cadeau-là, tu en prends soin, alléluia. Mais si tu bafous ce cadeau-là, ce Dieu, il est souverain. Imagine-toi, quelqu'un te fait un cadeau et puis tu le jettes ou non, tu le bafous. Quelle sera sa réaction ? C'est voilà ce que Paul dit ici, dans Philippiens 2.12, il dit, « Bien-aimés, mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, alléluia, mes amis, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Parce qu'une personne qui craint Dieu, alléluia, il marche d'une manière. Une personne qui craint Dieu, obéit à Dieu. Une personne qui craint Dieu a une manière de marcher, alléluia. Et il dit, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes marchent par l'apparence. Devant des personnes, ils se montent bien, ils se montent juste. Mais en dehors, ils ont une vie dépourvue de tout ce qui est bon sens, dépourvue de tout ce qui est moralité, alléluia. Et la pauvre dit, « Ne faites pas cela devant moi, parce que moi, je ne peux rien faire. Même si je suis absent, marchez d'une manière digne. Comportez-vous comme des enfants de Dieu, alléluia. » Parce qu'aujourd'hui, des gens, ils vont à l'église pour faire plaisir au pasteur. Non, les personnes se cherchent. Ne va pas à l'église. Ne marchez pas d'une manière pour faire plaisir au pasteur. Tu marches pour honorer Dieu. Tu marches pour glorifier le Seigneur, alléluia. Donc, travaillez avec tremblement à votre salut. Donc, comment travailler, alléluia, à son salut? Comment travailler ou entretenir son salut, alléluia? La première des choses, alléluia, l'abbé déclare, il dit, « Veillez et priez, alléluia, veillez et priez. » Il faut veiller et priez. Car si tu ne veilles pas et que tu ne pries pas, Satan viendra doter ta couronne. Parce que l'abbé déclare, lui, il rôde comme un lion, rigeant, cherchant qui dévouer. Donc, imagine-toi, si tu ne veilles pas, alléluia, que va-t-il se passer? C'est pourquoi Jésus a dit, « Veillez et priez, afin de ne point tomber en tentation, alléluia. » Il est important pour nous de veiller. C'est pourquoi, regardez une chose. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était arrivé à sa dernière heure à gestiminer, dans Marc, chapitre 14, 37, il dit aux disciples, « Lèvez-vous, priez avec moi, alléluia. » Parce que les temps sont mauvais, nous sommes dans une heure difficile, alléluia. Nous sommes dans un moment difficile. Et l'abbé déclare que, quand il est venu, il les a trouvés endormis. Alléluia. Il dit, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Il a trouvé les disciples endormis. Mon frère, si tu dors, si tu dors, Satan va gâcher ta vie. Satan va gâter ton cadeau. Il va malmener ton cadeau. Parce qu'un cadeau, Dieu ne peut pas t'arracher. Mais imaginez-vous un plat de riz qu'on te donne. On donne un plat de riz, c'est un cadeau, n'est-ce pas? On peut verser ça dans ton riz. Tu as ce cadeau-là, mais il est mangeable. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton cadeau que Dieu t'a donné, Satan peut le gâcher. Satan peut mettre des choses négatives dedans afin que tu n'en profites pas. C'est pourquoi nous devons travailler en traiter notre salut. Donc, comme je disais, on donne un plat de riz, c'est un cadeau. Donner un plat de riz à cette personne-là, c'est un cadeau que je lui offre. Et puis, quelqu'un vient y verser du sable dedans. Ou il y verser du poison dedans. Ce cadeau-là devient un poison, alléluia. C'est pourquoi nous devons travailler à notre salut. Et la première des choses, nous devons veiller et prier. Il dit veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Jésus dit aux disciples de veiller. Veiller, c'est être vigilant. Veiller, c'est être sur ses gardes. Veiller, c'est être prudent. Veiller et prier. Non seulement tu dois veiller, mais tu dois prier. Quand tu vas prier, tu vas être fort. Vous savez, à Jésus-Témané, qu'est-ce qui a fait que Jésus a tenu? C'est la prière. C'était dur, mais il a compris que pour remporter la bataille, pour qu'il puisse accomplir la mission, il fallait qu'il prie. Alors, si vous voulez entretenir votre salut, si vous voulez travailler à votre salut, la première des choses, c'est de veiller et prier. Alléluia. Et quand vous allez veiller et prier, alors la grâce du Seigneur reposera sur vous et vous donnera l'énergie pour résister au diable. Parce que lui, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, mais il a des agents qui rôdent, qui te surveillent. Et un petit point, une petite faille, et puis ils arrivent pour t'atteindre. Quand tu donnes l'occasion, l'opportunité est, il t'attaque. Alléluia. Nous devons veiller et prier. C'est la première des choses. Et on va aller dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, chapitre 2, alléluia, et chapitre 3. Et on va étudier, parce que c'est là que l'Apocalypse va révéler un peu l'état du salut. Comment on doit travailler à son salut. Comment Dieu fait des réponses à des personnes et il les montre comment il doit marcher pour ne pas que ce salut-là soit gâché, alléluia. Et l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Dieu parle à deux églises, alléluia, l'église d'Éphèse et de Pergame, alléluia. Mais je vais lire, alléluia, après 2, verset 5, en parlant d'Éphèse. Il dit à Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc ici, c'est quelqu'un qui s'amuse avec son salut. Éphèse s'amuse avec son salut et Éphèse a manié d'une manière que Dieu n'a pas apprécié, que Dieu n'a pas aimé. Et Dieu lui fait des reproches. Éphèse n'a pas suivi la voie de Dieu. Éphèse, comme Pergame, a marché d'une manière, alléluia, qu'il n'a pas honoré Dieu, que Dieu n'a pas apprécié. Mais comme Dieu, il a fait un cadeau, et le cadeau là, Dieu veut que tu jouisses, il dit à Éphèse, souviens-toi d'où tu es quitté, alléluia, d'où tu es tombé. C'est pas où Dieu, il vous tend toujours la main. Dieu n'est pas là pour vous maturiser, Dieu n'est pas là pour que vous mouriez, Dieu veut que vous soyez sauvés. Il dit à Éphèse, pratique tes premières œuvres, sinon, il dit réponds-toi. Donc la deuxième chose, alléluia, pour que nous puissions entretenir nos saluts, c'est la répentance. La répentance te permet d'entretenir ton salut et de travailler à ton salut. Parce que la répentance te permet de renouer avec Dieu. La répentance te permet de revenir à Dieu. Parce que il dit, revenez à moi, alléluia, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc quand tu te réponds, alléluia, et c'est le message que Dieu a donné à Éphèse et de Pergame, dans leur position, dans leur état, il ne les juge pas, il dit, il faut que vous vous répentiez. Alléluia, il faut que vous vous répentiez, alléluia. Et que tu pratiques tes premières œuvres, que tu reviennes à moi, alléluia. Donc, la deuxième chose, c'est la répentance. Pour travailler à son salut, il faut se répentir. Oh, se répentir, je vous ai dit, se répentir, ce n'est pas la confession, alléluia. Se répentir, ce n'est pas la confession. Parce qu'aujourd'hui, l'on mélange la confession et la répentance. On peut se confesser sans se répentir. La confession est la première étape, alléluia, pour aboutir à la répentance. Parce que je vous ai dit, la confession, c'est le fait d'avouer ses transgressions, mais pas forcément les abandonner, alléluia. Et j'avoue sans forcément abandonner. Or, la répentance, c'est le fait de confesser et d'abandonner son iniquité, d'abandonner son péché, d'abandonner la manière dont nous marchons. Voici la répentance, alléluia. Donc, pour entretenir son salut, pour travailler à son salut, on doit se répentir, alléluia. Abandonner notre iniquité, changer de voix, changer de comportement, changer d'attitude. Parce qu'on ne se répand pas en revenant à ses vomissements. Ce que tu as vomi, tu reviens encore à la même chose. Tu dis, j'ai fait tel chose. Imaginez-vous toujours, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et toujours, tu viens, Dieu va te pardonner. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a les conséquences du péché. C'est une parenthèse. David a péché contre Dieu, n'est-ce pas? Dieu a, quand Nathan est venu, dit à David, en donnant la parabole pour dire, il y a un homme qui a reçu des invités, et il avait plusieurs brébis, il a laissé ces brébis-là pour aller prendre la brébis d'une pauvre veuve, une pauvre femme pour tuer, pour donner à ses invités. Et que David a dit, mais où il est, je vais le tuer. Et Nathan dit, c'est toi-même. David s'est répentie pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais malgré la répentance de David, Dieu a dit quoi? Il dit, l'épée ne critiquera pas sur ta famille. Hallelujah. Il dit, je vais diviser ton royaume. Hallelujah. Mais à cause de l'alliance que j'ai avec toi, je vais te donner une hérité sur le trône. Et on a vu cela. Dieu a pardonné certes David, mais il a subi les conséquences de ses actes. Donc je vais dire à quelqu'un, c'est bon souvent de dire, non, je vais faire donner pardon à Dieu. Mais n'oublions pas que, même quand nous nous répentons, nous subissons les conséquences de notre état. Dieu te pardonne, mais tu subis les conséquences. Hallelujah. Le pardon, c'est que Dieu, il t'aude de là. Hallelujah. Il dit que la condamnation que tu es chez toi, il l'ôte, mais tu subis les conséquences de tes actes. Et David a subi cela. Donc je vais dire à quelqu'un, abandonnons notre iniquité. Si tu vois que tu te saignes, donne-moi la force d'abandonner. Mais il ne faut pas prendre plaisir à te voter dans le péché. Il ne faut pas prendre plaisir à rester ton iniquité. Il ne faut pas prendre plaisir à faire des mauvaises choses. Hallelujah. Car si tu passes ton temps à te confesser, Hallelujah, il ne faut pas être surpris qu'un jour, ton salut soit compromis. Hallelujah. Parce qu'il a dit à l'église d'Éphèse, Hallelujah. Sinon, je viendrai à toi. Écoutez bien. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Hallelujah. Lui qui donne le cadeau là, c'est lui qui est en mesure d'arracher ce cadeau. Il est le mec, Hallelujah. Il est souverain. Donc, attention. Donc, il faut se répandir. Deuxième chose. Pour travailler à son salut, il faut se répandir. Donc, la répandance est essentielle, Hallelujah, afin d'entretenir son salut. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, reviens à Dieu, change de voie. Comme l'enfant pour dire, Hallelujah, il dit, Seigneur, j'ai péché. Je veux revenir. Je veux changer de marche. Aide-moi à changer, à abandonner mon équité. Aide-moi à suivre, à marcher d'une autre manière, Hallelujah. Aide-moi à ne pas marcher d'une manière indigne. C'est ça, la répandance. Parce qu'imaginez-vous, souvent, on est assis là et on prend plaisir à faire des choses contre Dieu. Mais nous, on n'accepte pas, Hallelujah. Quand on est dans une maison, quelqu'un fait quelque chose de mauvais, quand on lui pardonne une fois, deux fois, trois fois, on commence à être fatigué, Hallelujah. Parce qu'il ne fournit pas d'efforts. Quelqu'un personne ne fournit pas d'efforts pour changer, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est plus apte à lui pardonner. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il ne fournit pas d'efforts. Donc, il faut manifester le désir, Hallelujah. Chaque fois que tu peux tomber, il manifeste le désir de vouloir changer, le désir de pouvoir abandonner quelque chose. Mais quand tu prends plaisir à une chose, c'est dangereux, tu compromets ce salut que Dieu t'a donné, ce cadeau que Dieu a donné, Hallelujah. Donc, travailler à votre salut, c'est la dernière chose, il faut se répentir. Hallelujah. La troisième chose, il parle à l'église des Smy, l'une des églises à qui Dieu a donné une mention. L'une des églises que Dieu a béni, Dieu a reconnu son travail. Parce que quand vous lisez les sept églises, il y a deux églises que Dieu a qualifiées. Deux églises qui n'ont pas fait de reproche. Ces deux églises sont distinguées par leur comportement. Elles sont distinguées par leurs actions. Elles sont distinguées par leur comportement. Donc, il dit à l'église des Smy, après chapitre 2, verset 10, il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, j'ai tiré à quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez des tribulations des dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité. Nous devons être fidèles à Dieu. Hallelujah. Quand nous sommes en couple, quand nous sommes dans un foyer, on veut que nos épouses ou nos maris nous soient fidèles, n'est-ce pas? Mais quand tu veux que quelqu'un soit fidèle physiquement, il faut aussi apprendre à être fidèle à Dieu. Nous sommes infidèles à Dieu et puis on veut que quelqu'un soit fidèle. Hallelujah. Non. Il est important d'être fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu définie dans ta prière, dans ta manière de marcher avec Dieu, dans tes actions pour Dieu. Dans tes œuvres pour Dieu, il faut être fidèle. Parce que souvent, Dieu, c'est quand on est content qu'on fait des choses pour Dieu. Quand on est content, on vient prier. Quand on est content, on prend des actions. Non. Tu dois être fidèle dans ce que tu fais pour Dieu. Et il dit à l'église à l'église de Smy, ne crains pas. Tu as suivi beaucoup de situations et tu vas souffrir. Il dit à l'église même qu'il dit à l'église, tu vas souffrir. Mais nous, quand on dit ça, on va fuir en même temps. On va fuir, pourquoi? Mais il dit, il annonce prophétie. Si toi, je te dis non, la prophétie que je vois, je te vois, on va t'attaquer ces deux jours-là. Je vois le malheur chez toi. J'ai dit prophète, pardon, arrête de dire les choses comme ça. Parce que nous, Dieu dit à l'église de Smy, donc Dieu lui dit que l'église va souffrir à l'église. Voici le diable, j'ai tiré à quelqu'un d'un d'entre vous en prison. Ça, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Nous serons souvent combattus, on est souvent attaqués. Il dit, j'ai tiré à quelqu'un d'un d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Le but, c'est que vous soyez éprouvés à l'église. Il dit, vous aurez des tribulations. Donc nous aurons des tribulations, nous aurons des attaques, nous aurons des combats à l'église. Mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, travailler à son salut, c'est être fidèle à Dieu. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, sois fidèle à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens beaucoup manquent de fidélité. Quand tout va bien, Jésus est bon. Quand tout va bien, on danse à l'église. Quand tout va bien, notre Dieu est fidèle. Quand tout va bien, on bénit le Seigneur. Quand tout va bien, on chante le Seigneur. Mais quand on a une petite épreuve, une petite situation là, le Seigneur, on ne va plus à l'église. On ne prie plus. On ne gêne plus. Maintenant, on en prend des chemins détournés. Quand ça va, on revient. Ce n'est pas la chrétiennité. C'est un chrétien papillon. Un chrétien doit apprendre à supporter les difficultés. Il dit toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, bénis Dieu, adore Dieu. Même quand tu ne gagnes pas à manger, sois fidèle, loue le Seigneur. pour voir ton amour, pour voir ta détermination. Et à travers ça, tu travailles à ton salut. Alléluia. Tu travailles à ton salut. Tu veux entraîner ton salut? Sois fidèle. Même quand c'est dur, même quand tu n'as pas à manger, bénis le Seigneur. Continue de le prier. Beaucoup de gens ont abandonné l'église, ont abandonné la chrétiennité. Passez pour eux. Dieu n'a rien fait pour vous. Pour eux. Je vais vous expliquer la semaine passée quand je parlais de celui qui a l'homme, il y a un de mes yeux qui chantait, Alléluia, qui était un chanteur dans le monde qui s'est converti à l'église, à la chrétiennité, il y a un pasteur. Et il dit que non. Lui, retourne dans le monde parce qu'on lui a dit que si tu deviens un pasteur, tu vas réussir. Lui, il est venu là, il n'a rien vu, Alléluia. Mais parce qu'il n'est pas fidèle, parce que Dieu va te prouver le pouvoir. Tu es devenu un pasteur parce que tu cherches l'argent, tu es devenu un pasteur parce qu'on va t'acclamer, tu es devenu un pasteur parce que tu n'as pas beaucoup de fidèles, je ne sais pas pas quoi. Il va te prouver. Il va te mettre dans les difficultés. Elle sera dure pour toi. Elle sera compliquée avant de te récompenser. Souvent, quand les gens nous voient, ils disent, mais pasteur, mais tu es à l'air. Je dis, vous savez, quand nous on a commencé, Alléluia, aujourd'hui, on commence à avoir des fruits. Mais en 97-98, j'étais pasteur, je dormais en famille. J'étais pasteur, je dormais au salon. J'étais pasteur, je priais avec des autorités. Je priais avec des gens, mais je dormais en famille. Je dormais dans le salon. Je dormais au salon. J'étais pasteur. Vous comprenez ? En tant que pasteur, souvent, j'étais d'avoir 500, d'avoir 1000 francs. Alléluia. J'étais pasteur, c'était difficile pour manger. Pendant que Dieu nous utilisait puissamment. Alléluia. Mais on a tenu bon. Alléluia. On a tenu bon, on a résisté. Mais aujourd'hui, on commence à récolter un peu de fruits. Mais des gens m'ont dit, lui là, il est jeune, il a commencé, mais ça fait plus de 20 ans qu'on a commencé. Ça fait qu'on est jeune, mais ça fait plus de 20 ans. Mais c'est ça. Ça ne fait pas 5 ans que Dieu a commencé à ouvrir les portes. Imaginez-vous. Ça n'a pas plus de 15 ans, 16 ans. D'autres, même près de 30 ans. Alléluia. Que Dieu a commencé à ouvrir un peu des portes. Non, c'est pour dire qu'il faut être fidèle à Dieu. Il ne faut pas que ta vie soit liée à ce que tu gagnes, à ce que tu as. Mais il faut qu'elle soit liée à l'amour que tu as pour Dieu. Ainsi, tu vas persévérer et tu vas être fidèle. Si ta vie est liée au résultat, Dieu m'a béni, Dieu a ouvert des portes dans ma vie, à un moment donné, quand Dieu n'a pas fait, tu as fait quoi ? Tu as retenu dans le monde. Et plusieurs ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas vu la grâce. Parce qu'on leur a dit que Dieu donne l'argent, Dieu donne Marie, Dieu donne bénédiction, Dieu donne succès. Viens à Jésus-Christ, il sera sauvé. Et quand elles sont venues, elles n'ont pas eu Marie, elles n'ont pas eu le travail, elles n'ont pas eu l'argent. Elles disent, mais Jésus-Christ n'est pas bon. Elles sont parties dans le monde pour aller féticher, pour aller marabouter. Mon frère, quand tu as Jésus-Christ de Nazem, fais comme l'Apropole. Il dit, si je dois mourir, je mourir pour l'Évangile. Elles disent, je vais à Jérusalem, je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Si tu es sûr, il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, sois fidèle. Même si c'est dû, sois fidèle. Et il dit ça à l'Église de Smy, sois fidèle. Même si c'est difficile, même si on va t'attaquer, même si on va te combattre, sois fidèle. On va te faire des propositions indécentes, sois fidèle. Est-ce que tu m'entends ? Tu auras des propositions indécentes, mais sois fidèle. Parce que Dieu récompense toujours. Alléluia. Il dit, je te donnerai la couronne de vie. Tu veux avoir la couronne de vie ? Tu veux que ton salut soit palpable ? Sois fidèle, Alléluia. Voici comment travailler à son salut, Alléluia. Ensuite, Alléluia, il faut résister au diable, Alléluia, et persévérer dans la vérité. Il faut résister au diable. Il dit, résiste au diable et il fira loin de vous. Une personne qui ne résiste pas au diable ne peut pas bien travailler à son salut. Une personne qui laisse libre cours à ses désirs, à ses penchants, ne peut pas résister au diable. Alléluia. Elle ne peut pas travailler à son salut. Elle peut travailler à son salut. Résister au diable, c'est s'opposer aux oeufs de la chair, s'opposer aux penchants de la chair, aux désirs de la chair. C'est là, résister au diable. Sinon, si tu veux travailler à ton salut et puis tu es en train de te promener, à toi de commettre l'impudicité, l'adultère, faire des choses négatives, tu ne travailles pas à ton salut. Travailler à son salut veut dire quoi? Il faut matériser la chair, l'ouïa. Travailler à son salut veut dire qu'il ne faut pas laisser libre cours à ses penchants et à ses désirs. C'est pour la fois que Paul dit, il dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois rejeté. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je traite durement mon corps, Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois rejeté. Sur le grand Paul, l'homme que Dieu a utilisé pour guérir, pour guérir des aveugles, pour élever des paralytiques, la vie des cas que même les mouchons d'épaule guérissaient. Sur ce homme-là qui a manifesté la gloire que Dieu a utilisé puissamment, il ose dire, lui qui a dit non, tout le monde dit non, c'est sûr qu'il s'est sauvé. Lui, il ose dire, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, je matérise mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois rejeté. Ça veut dire qu'il y a matière à travailler à son salut. Il ne faut pas dormir seul l'oreiller pour dire tout est accompli, c'est fini, on dort. Non, mon frère, il faut travailler, ça t'enrôde. Alléluia. Comment tu vas rentrer dans le paradis? C'est ça qui est question. Comment tu vas rentrer? Alléluia. Parce qu'il peut te détourner. Quand vous lisez la Bible, la Bible est que le monde a été abrégé à cause des élus. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, il dit lorsque, lorsque le serpent est venu la lancer, il dit quoi? Il dit que le serpent a apporté une partie des étoiles. Il dit ça que? Ça veut dire que si le monde n'était pas abrégé, des enfants de Dieu allaient tomber. chrétiens, nous sommes des mondes de combat. C'est pourquoi on doit travailler à son salut quotidiennement. On doit persévérer dans la volonté de Dieu, persévérer dans la vérité. Notre vie ne doit pas une vie qui est circonstancielle, une vie qui est liée à certains résultats. Alléluia. Mais notre vie doit être une vie selon Dieu, une vie qui dépend de Dieu. Alléluia. Une vie selon l'éternel. Alléluia. Car c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui protège. Donc je vais dire à quelqu'un. Il est temps que tu comprennes. Il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne. Beaucoup jouent avec la vie chrétienne. Beaucoup jouent avec le destiné. Mais en jouant, tu t'exposes. Satan va te fatiguer. C'est pourquoi je dis aux gens, imagine-toi un peu. Satan sort de mon sort. Je te lis. Je crache chez toi. Je te purie comme les gens font. On fait tout ça. Tu as fini de dire tout ça. Et puis maintenant, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Il faut imaginer ce qu'il va te faire. Tu l'as incité. Tu l'as lié. Tu l'as attaché. Et puis maintenant, tu ne prie plus. Maintenant, tu vis d'une manière. Mais là, il ne va pas jouer à toi. Il va te botter au maximum. Il va détruire ta vie. C'est pourquoi je dis aux gens, attention. Quand vous apprenez le Seigneur, veillez et persévérer. N'abdiquez pas. N'abandonnez pas. Ne renoncez pas. Travaillez à votre salut. Un résistant au diable. Ne laissez pas Satan vous amener vers vos désirs impus. Fais la mauvaise chose. Fais telle chose et puis tu es content que tu le fais. Il faut lui résister en face. Il faut dire je refuse de marcher d'une manière négative. Je refuse de suivre des choses qui ne sont pas de Dieu. Je refuse de suivre un chemin qui n'est pas de l'éternel. Alléluia. Et si tu marches comme ça, Dieu intervient avec toi. Alors c'est ça. Travaillez à notre salut. Alléluia. Donc persévérer. Alléluia. Afin que la grâce de Dieu repose sur nous. Sinon, Dieu viendra enlever ta couronne. Alléluia. Et 5. Alléluia. Il dit, on va lire ce passage-là après chapitre 3 verset 10. Alléluia. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Là, il parle à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as demeuré ferme dans ma voix. Tu as demeuré ferme dans ma voix. Tu n'as pas rénoncé. Tu as persévéré. Il dit, moi aussi, je te garderai au jour de la tentation. Est-ce que tu comprends? Si tu gardes la parole du Seigneur, Alléluia, lui aussi, il te gardera. Donc, travailler à son salut, c'est garder la parole. Les enseignements qu'on te donne, la parole que tu reçois, il faut la garder dans ton cœur. Quand tu vas la garder, quand Satan viendra t'attaquer, tu vas dire, il est écrit. Parce que lui aussi, il connaît la Bible. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, il va te troubler, il va te perturber, il va prendre des mauvais doctrines pour te dire, marche comme ça. Dieu dit ça, c'est faux. Alléluia, garde la parole du Seigneur. Il faut garder cette parole près de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésie, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de falsifications. Alléluia, garde la parole. Si tu gardes la parole, tu ne vas pas te procéder devant un homme pour l'adorer, pour dire, non, c'est le Seigneur, Il faut que c'est devant Dieu, on se procéder. Alléluia. Donc, vous qui vous procéder devant des hommes, vous transgressez la loi de Dieu, Alléluia. Parce que c'est devant Dieu qu'on se procéder, devant un homme. D'ailleurs, on se couche devant un homme. C'est une abomination, Alléluia. On se couche devant un être physique, Alléluia. C'est Dieu ce qu'il faut adorer, Dieu ce qu'il faut louer, Dieu ce qu'il faut célébrer, Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, garder la parole du Seigneur, travailler à son salut, c'est comme si tu, tu, tu veux prendre la place de Dieu, Alléluia. Satan, il n'a pas été chassé du ciel parce qu'il a commis une pédicité. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas été chassé du ciel parce qu'il a volé, parce qu'il a menti. Il a été chassé à cause de son orgueil. Il voulait prendre la place de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il voulait prendre la place de Dieu. Voir prendre la place de Dieu était un danger. Je dis cela à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, vouloir s'attribuer la gloire de Dieu et se mettre en danger. Satan a été rejeté du ciel, rejeté par Dieu parce qu'il voulait prendre les honneurs de Dieu. On ne prend pas l'honneur de Dieu. On ne prend pas la gloire de Dieu en acceptant que je vois des gens qui se jouent des dieux et qui laissent des hommes comme eux se prosténer, des hommes comme eux les béatifier, les déifier pour dire non, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es bon, c'est à cause de toi que je réussis, c'est à cause de toi que je suis béni, c'est à cause de toi que non, j'ai eu telle chose. Mon frère, mon histoire a changé. Moi, je peux changer ton histoire? Quand je t'ai connu, ma vie a changé et des gens acceptent ça. Moi, je vais t'arrêter pour dire non, moi, je n'ai rien fait, c'est Dieu qui l'a utilisé. Il ne faut pas dire quand tu m'as connu, il ne faut pas dire que le prophète, Dieu t'a utilisé pour me bénir, Dieu t'a utilisé pour me visiter, je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour la grâce. Mais quand tu dis prophète, non, quand je t'ai rencontré, mon histoire a changé, quand je t'ai rencontré, est-ce que vous voyez? C'est à cause de l'orgueil. Satan a été chassé voulant prendre la place de Dieu, voulant être Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent être Dieu. Ils prenaient ces titres, ces titres inutiles qui ne sont à rien. Chrétiens, nous ne t'arrêtons pas à notre salut. Traver à ce salut, c'est s'humilier, s'abaisser devant Dieu pour que Dieu soit reconnu vraiment faux. Est-ce que vous comprenez? S'abaisser devant Dieu. Donc, quand je t'ai postulé, souvent ça, ça rend compte. Moi, je dis souvent les chrétiens, c'est pas les faux. Mais c'est à nous, pasteurs, de les remettre sur le chemin. C'est pas les deux gens quand vous venez en témoignage et je vous le dis à vous tous ici. Attention, parce que votre témoignage que vous allez rendre peut fâcher Dieu. Ton témoignage peut énerver Dieu. Ton témoignage peut amener Dieu. C'est ce qu'il a commencé là. Quand ça a commencé, il dit que Dieu a commencé à ouvrir des portes. Tu es un prophète et puis tu viens à la chair. Quand le prophète est venu, qu'il m'a touché, que tout ça, vraiment les choses sont changées. Il dit que Dieu même n'est arrivé même pas même. Il dit qu'à aucun moment on évoque Dieu. C'est le prophète qu'on évoque. Dieu dit ok, le miracle là, devant la marche, ça se gâche. Le travail là, ça se gâche. Le voyage là, ça se gâche. Tu dis Seigneur, maintenant tu dis maintenant Seigneur, tu m'as donné. C'est maintenant que Seigneur t'a donné. Et au début, c'était le prophète qui t'avait donné non ? C'était le prophète qui t'avait donné, maintenant c'est Dieu qui t'a donné. Chrétien, quand vous rendez témoignage, je vous exorte. Si vous voulez parler de l'homme de Dieu, j'ai béni le Seigneur pour la vie du pasteur. Il m'a soutenu. Il a été avec moi et à travers lui, Dieu m'a visité. À travers lui, Dieu a intervenu. Au moins, à travers lui, Dieu. Donc vous vous révélez Dieu. Vous montez que c'est Dieu qu'il a utilisé. Il est homme de Dieu. Mais quand vous venez, vous n'évoquerez pas Dieu. Il y a des gens qui rentrent témoignent même. Tu ne veux même pas entendre Dieu dedans. Non, l'homme de Dieu, il est puissant. Il a vu clair ma vie. Il a bien vu. Et puis des gens sont assis et puis ils acceptent ça. Mais vous êtes procédé, vous qui avez accepté ça. Je refuse qu'on me dise prophète, tu as fait ceci. Prophète, c'est toi qui as fait. Moi, je ne peux rien faire. C'est la grâce de Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Même quand je sais que j'ai prié, je dis que l'honneur revienne à Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Quand les pierres et les pauvres ont prié, il y a eu des guérisons, les gens sont venus se posséder devant eux pour dire, vous êtes des dieux. Je dis non, arrêtez, ne vous possédez pas. Nous sommes des hommes comme vous. C'est à l'église qu'on les a pris pour les mettre en prison ou on voulait les tuer. Alléluia. Où Gamaliel est intervenu pour le sujet de Dieu, elle ne s'arrêtera pas. Le méchant n'est pas de Dieu, elle va s'arrêter. Chrétien, vous aussi, arrêtez de déhifier les hommes de Dieu. Arrêtez de faire des choses que Dieu n'aime pas. Dis, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète qui m'a aidé dans la prière et Dieu m'a exaucé. Il faut toujours mettre Dieu en relâchant avec l'homme de Dieu. Il ne faut pas prendre l'homme de Dieu seulement pour mettre devant. Non, il a prié. Non, il a gêné. Non, il a vu clair. Non, il est fort. Lui, il est puissant. Il est excellent. L'homme de Dieu, il est extraordinaire. L'homme de Dieu... Et puis, on fait tous les califatifs. Et puis, toi, tu es assis là, tu réveilles ta tête et puis, tu souris. Mais en fait, ta chute n'est pas loin. Dieu ne va pas te lever. Dieu ne t'arrachera pas ton don mais tu n'as pas progressé comme il faut progresser. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Arrêtons. Que Christ seul soit révélé. Alléluia. Que Christ seul soit montré comme vrai. Et les apôtres qui étaient nos modèles, à aucun moment, à aucun moment, ils n'ont fait cela. Alors, pourquoi nous, on veut imiter des choses qui ne sont pas iniquités? Alléluia. Donc, gardons la parole du Seigneur. Quand tu gardes la parole du Seigneur, tu n'inséras pas ces fausses doctrines. Alléluia. Qui inutiles. Qui ne sont même pas bibliques. Des doctrines qui sont des cultures des gens qu'on vient mettre dans l'œuvre de Dieu spirituelle. Tu veux t'avoir ton salut que Christ soit reconnu vrai. Lui seul. Je vous ai dit, aucune église, aucun pasteur, aucune doctrine ne sauve. Celui qui sauve, c'est Christ. Celui qui mérite d'être alloué, mérite d'être adoré, mérite d'être déifié, mérite d'être... Des gens qui ont de se prosténer, des gens qui ont de chanter, des gens qui ont de louer, c'est Jésus-Christ seul. Aucun pasteur ne reçoit son charisme. Son charisme, c'est Dieu qui l'a donné. L'enchant qu'il en lui, c'est Dieu qui l'a donné. La gloire qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné. Alors bénissez Dieu. C'est pourquoi il dit, vous adorez la créature au lieu du créateur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous adorons la créature au lieu du créateur. Mon frère, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu chez toi. Adore le créateur, pas la créature. Alléluia. Donc voici comment travailler aussi à son salut en gardant la parole du Seigneur et en se soumettant à cette parole. Ensuite, 6. Avoir des ailes pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Avoir des ailes pour l'œuvre de Dieu. Être bouillant. Être passionné. Alléluia. Il a dit à une église, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Alléluia. Donc si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc travailler à son salut, entendre son salut, c'est avoir des ailes. Être passionné. Être passionné pour Dieu. Être passionné pour Dieu. Être en action pour Dieu. Être en œuvre pour Dieu. Il faut t'occuper. Alléluia. Il ne faut pas être inspectateur, à l'église. Il ne faut pas être inspectateur. Sois un acteur de ton salut. Sois un acteur de ta vie chrétienne. Manifeste la gloire de Dieu. Travaille. Interviens. Dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aie du zèle pour l'œuvre de Dieu. On va lire un passage après chapitre 3. Apocalypse 3. Si on prend le verset après chapitre 3. Et on va comprendre qu'il est important d'avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et là, il parlait encore à une église. Alléluia. Il parlait à une église en les entendant. En les entendant. L'église. Alléluia. A marcher dans les pas du Seigneur. En les entendant l'église. A suivre la voie de Dieu. Alléluia. Car c'est la voie seule de Dieu qui peut nous sauver. Alléluia. de comprendre que la seule personne en qui nous devons nous fier. La seule personne qui mérite notre adoration. Qui mérite qu'on s'humilie. Qui mérite qu'on se couche. Qui mérite qu'on pleure devant elle. Qu'on supplie. La seule personne qui mérite qu'on l'adore de tout notre cœur. C'est Jésus-Christ seul. Alors. Arrête. De te coucher devant un homme physique. Arrête. De déifier un homme physique. Arrête. Des choses qui ne sont pas bonnes devant un homme physique. Dieu risque. De se fâcher contre toi. Ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un. Si tu le faisais. Alléluia. Sans comprendre. Tu penses que c'est une bonne chose. Je veux te dire. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Il faut apprendre à honorer seul Dieu seul. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Apocalypse 3. A partir du verset. Tout le monde versait. Il parle de l'Église de l'Odyssée. Il parle de l'Église de l'Odyssée. Il voit ce qu'il dit à l'Église de l'Odyssée. Il dit. Est-ce que j'ai pensé qu'il ne versait pas l'Église de l'Odyssée totalement. Ok. Il dit. Moi. Je réponds et je châtie ce que j'aime. Aide donc du zèle. Et réponds-toi. Il parle à l'Odyssée. Aide du zèle. Aide du zèle pour l'œuvre de Dieu. Travaille à ton salut. Marche dans la voie de Dieu. Travaille. Évangélise. Voici comment tu as rendu à ton salut. En ayant du zèle. Pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu as dit zèle pour l'œuvre de Dieu. Tu réussiras. Alléluia. Et tu trairas ton salut. Et enfin. Pour terminer notre enseignement. Alléluia. Se laisser conduire. Et dépendre du Saint-Esprit. Tu veux travailler à ton salut. Laisse-toi conduire. Et dépendre de l'Esprit. Car sans l'Esprit. Vous ne pouvez rien faire. Il dit quand il viendra. Il vous conduira en toutes choses. Alléluia. Et la Bible déclare. Ce n'est ni par la force. Ni par la puissance. Mais ce n'est pas l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit que tu peux dominer la chair. Ce n'est pas l'Esprit que tu peux être vitouilleux. Ce n'est pas l'Esprit que tu peux traiter du remas ton corps. Ce n'est pas l'Esprit que tu peux résister au diable. C'est seul par l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il dit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Attendez. A Jérusalem. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi dirigé par le Saint-Esprit. Et ton salut sera clair. Et rien ne pourra te détourner de la voie de Dieu. Donc voici l'enseignement du soir. Travailler à son salut. Comment entretenir et travailler à son salut. Voici cet enseignement que je vous ai donné. Et j'espère que ça va vous aider Alléluia. A comprendre qu'on a reçu un cadeau. Mais il faut entretenir ce cadeau. Quand on nous donne une maison là. On l'entretient Alléluia. Quand on n'entretient pas la maison là. La maison devient vilaine. Elle devient méconnaissable. Mais quand tu entretiens la maison c'est quoi ? Tu vas mettre la peinture souvent. Pour que ce soit joli. Tu vas nettoyer la maison. Tu entretiens. C'est le même chose pour le salut. Il faut l'entretenir Alléluia. Il faut prendre soin. Pour que Dieu Alléluia soit tout content de toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que son esprit t'assiste et te guide Alléluia. Et qu'il te garde. Je vous salue tous. Encore dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier Alléluia. Et demander la grâce de Dieu sur votre vie. Père je vais te bénir. Et te dis merci pour tes enfants. Père nous avons terminé notre enseignement. Nous voulons que tu nous éclaies encore davantage. Et que ce message demeure sur ta bête de nos cœurs. Que nous puissions travailler à notre salut. Nous allons travailler mon Dieu pour honorer le Seigneur. Travailler pour glorifier le Seigneur. Que Christ soit vrai. Et nous nous abaissons mon Dieu. Alors oriente-nous. Alors guide-nous. Alors éclaie-nous mon Dieu. Et protège-nous mon Dieu. Que ton nom soit béni mon Dieu. Que ta parole demeure sur ta bête de nos cœurs. Et que nous puissions t'honorer et t'adorer. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je te confie la nuit de chacun. Pour que chacun mon Dieu. Et que ça nous soit paisible. Sur ton contrôle. Au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Et je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Demain 5h30. Alléluia. C'est vendredi. C'est la dernière prière de la semaine. Alléluia. Sois connecté pour prier matinal. Alléluia. Et n'oubliez pas samedi. Alléluia. Samedi nous n'aurons pas de diète. Alléluia. Samedi nous n'aurons pas de diète. Nous serons en diète. A partir de 15h30. Alléluia. Alléluia. Du côté des quartiers millionnaires. A côté de l'immeuble Zormac. Nous aurons un grand temps de programme. De prière et de délivrance. Toi qui as Yopougon. Toi qui as Abidjan. Qui est à côté. Tu peux te déplacer. Fais le déplacement. La grâce de Dieu sera chez toi. Et le thème c'est. Lève-toi. Quand ta lumière arrive. Alléluia. Samedi 6 à l'immeuble Aout. Sous le coup de 15h30 à l'immeuble Zormac. A côté de Yopougon. Alléluia. Quand tu es millionnaire. A côté de l'immeuble Zormac. Tu es mon invité spéciale. Viens à l'immeuble. Alléluia. Et Dieu te bénira. Dieu veillera chez toi. Dieu te gardera. Alléluia. Et nous serons directs. Alléluia. Que Dieu bénisse. Demain 5h30. Prière matinale. Et nous serons là. Alléluia. Demain c'est le dernier jour. De la semaine prophétique. Alléluia. Sois connecté. Pour recevoir une parole du Seigneur. Chalom à toi. Dieu te fortifie. Et Dieu te guide. Au nom de Jésus Christ. Amen.